Côte d'Ivoire, le Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, l'Honorable Adama Bittogo, en visite d'amitié et de travail au Vietnam. Merci de rester sur CNN. Côte d'Ivoire, le Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, l'Honorable Adama Bittogo, effectue une visite de travail et d'amitié au Vietnam à l'invitation de son homologue. L'Honorable Adama Bittogo est reçu au siège de l'Assemblée Nationale de la République Socialiste du Vietnam à Hanoi par son homologue de l'Assemblée Nationale vietnamienne. Arrivé le mardi 13 juin à Hanoi, la capitale vietnamienne, l'Honorable Adama Bittogo a eu plusieurs rencontres ce mercredi 14 juin 2023. Il a été reçu par le Président de la République Socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong, puis par le Premier ministre Pham Minh Chuyng. Au menu de ces rencontres, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République Socialiste du Vietnam, notamment sur le plan économique. La délégation de parlementaires ivoiriens conduite par l'Honorable Adama Bittogo a eu également une séance de travail avec le Président de l'Assemblée Nationale du Vietnam, Vong Zinhue. A l'issue de cette rencontre, un mémorandum d'entente entre les deux parlements a été scié, marquant ainsi le début d'une coopération durable. Le Vietnam, sur ces 35 dernières années, a fait preuve de résilience. Le Vietnam est donc un exemple pour beaucoup de pays africains. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir dans la sous-région. La Côte d'Ivoire est donc une porte d'entrée stable par son économie, stable par sa politique et dynamique. Bénéficiant donc du leadership de son président, la Côte d'Ivoire, donc, par sa politique d'ouverture, attend le Vietnam, attend les entrepreneurs vietnamiens, pour que cette vision, cette dynamique de la transformation de notre économie puisse être une réalité, réalité que nous voulons partager avec donc les entrepreneurs vietnamiens. Le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique est la Côte d'Ivoire derrière l'Afrique du Sud, dont le volume des échanges entre les deux pays est estimé à un peu plus de 670 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2021. L'honorable Adama Bitogo demande un renforcement de la coopération économique entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire. 80% des noix de cajou de la Côte d'Ivoire sont exportées au Vietnam et près de 70% du coton est exporté au Vietnam. Mais en retour, la Côte d'Ivoire importe 40% de son riz du Vietnam, 45% de tous ses produits électriques, mécaniques du Vietnam. La transformation de notre économie passe par la transformation pour 50% de nos produits agricoles, aussi bien pour la noix de cajou, pour le cacao, le coton. Donc autant de produits pour lesquels la transformation, la mise en place d'industrie permettrait donc à la Côte d'Ivoire de prendre toute sa place. Et nous sommes convenus que dans nos échanges, nous puissions donc permettre, créer un cadre qui puisse donc faciliter la mise en place, sinon la collaboration, l'association, la mise en commun de nos différents chefs d'entreprise à l'effet de pouvoir donc renforcer ce partenariat. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et le Vietnam se tiennent la main depuis 48 ans. Des relations bilatérales visant à apporter un développement économique et social entre les deux nations. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afromondiale sur CNN, la télévision Autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking News Breaking News The CNN C-Web Info C-Web Info C-Web Info C-Web Info